Au fond, directement, vous allez prendre, pour communiquer en français, 5e manette de l'enseignement primaire, la page 20. Orthographe, notre séance d'orthographe est dictée, les noms féminins ont E accent ou E accent E. Alors, ma comorade, assalamu alaykum, on va commencer. J'observe et je découvre. Alors, on va lire le texte. Omar a travaillé avec rapidité et efficacité pendant toute la journée. Ses gestes sont pleins de vivacité. Son travail est d'une très bonne qualité. Il est heureux, il est heureux, car il va prendre bientôt son congé de fin d'année. Alors, la première question, combien y a-t-il de phrases dans le texte ? Pour répondre à cette réponse, on doit d'abord récapituler la règle. C'est quoi une phrase ? Alors, la phrase se compose de plusieurs mots ayant un sens. Alors, la phrase commence par majuscule et se termine par point. Il y a un cas de majuscule, c'est le bloc d'un point, ou bien point d'interrogation, ou bien point d'exclamation, etc. Alors, Omar a travaillé avec rapidité et efficacité pendant toute la journée. Alors, ici, j'ai point. Alors, voici la première phrase. Première phrase. Omar a travaillé avec rapidité et efficacité pendant toute la journée. Alors ici, on a commencé par majuscule. Ses gestes sont pleins de vivacité. Alors, point. Je vais mettre un trait. Deuxième phrase. Son travail est d'une très bonne qualité. Point. Troisième phrase. Il est heureux car il va prendre bientôt son congé de fin d'année. Alors, combien j'ai de phrases ? Alors, première phrase. La deuxième phrase. La troisième phrase. Et la quatrième phrase. Alors, j'ai quatre phrases. Quatre phrases. D'accord ? Deuxièmement, je relève les noms en E accent et E accent E. Alors, les noms. Il n'y a pas d'un verbe ou les adverbes. Non, non. Alors, l'un d'un m'a dit E. D'accord ? Il y a d'un accent comme ça. Et il y a d'un accent comme ça. Alors, l'un accent comme ça. Il s'appelle accent Aigu. Il y a d'un 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 accent Aigu. D'accord ? Alors, on E accent Aigu et E accent Aigu E. D'accord ? Alors, je relève les noms. Je dois tirer les noms de ce texte qui se termine. Qui ont à la fin E accent ou bien E accent E. Alors, on doit lire le texte d'abord. Alors, Omar a travaillé. Alors, travailler, il y a d'un accent Aigu. Voilà, travailler n'est pas un nom. Travailler est un verbe. Il y a d'un verbe. Il y a d'un nom. Des noms. Alors, travailler, il y a d'un accent. 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 C'est un verbe. Travailler est un verbe. Alors, avec rapidité. Alors, rapidité. Rapidité, il y a d'un nom. Ism. Donc, tu vois. Rapidité et efficacité. Ism. Il y a de rapidité. Il y a ce qui est rapide. Efficacité, ce qui est efficace. D'accord? Pendant toute la journée. La journée. Journée. Ces gestes sont pleins de vivacité. C'était un nom féminin. Vivacité. Son travail est d'une trèque. Alors, mon goût, il y a de trèque. Trèque, c'est un adverbe. On a d'un accent. J'ai aigu. On a d'un accent grave. Bon. Qualité. Qualité. Un nom féminin. Il est heureux. Car il va reprendre bientôt son congé. Congé. Est un nom. Fin d'année. Année. Est un nom. D'accord? A nous, mon nom, les indiens. Des rapidités. Efficacité. Efficacité. La journée. Vivacité. Qualité. Bientôt son congé. Le congé. Et année. Alors, on a travaillé. Ce n'est pas un nom. Travailler. C'est un verbe. Un verbe. Alors. Quel est le genre de chacun de ces noms? Le genre, c'est-à-dire. Est-ce que ce nom, il est féminin? Ou bien masculin? Masculin ou féminin? D'accord? Au chemin de la carte. Ou le mot annan. Alors, le nom. Est-ce qu'il est féminin? Ou bien masculin? Alors, il est dit, par exemple, rapidité, efficacité. Alors, rapidité, efficacité. Alors, on dit, le rendu l'enfant féminin. Ou le rendu l'enfant masculin. Alors, rapidité, c'est féminin. Efficacité, féminin. La journée, c'est féminin. Ces gestes sont pleins de vivacité. C'est un nom. Vivacité, un nom féminin. Qualité, féminin. Sans congé. Un congé masculin. Un nom féminin. D'accord? Alors, les noms, on dit, rapidité, féminin. Efficacité, féminin. Journée, féminin. Vivacité, féminin. Qualité, féminin. Il y a un net. Congé masculin. Je m'a dit, un nom féminin. D'accord? Merci. Fx. C'est parti. C'était avec vous Mourad et vous n'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo ! Assalamu alaikum !